Musique Musique Il était une fois dans le village d'Hortensia, un roi, une reine et leur fille la princesse. Ils étaient très heureux dans leur grand château, aux pieds à grise et aux quatre grandes tours. Autour du château, il y avait le village avec beaucoup de petites maisons où vivaient tranquillement les paysans et leur famille. Un jour, alors que chacun était occupé à réaliser ses tâches quotidiennes, la vilaine sorcière qui vivait à l'égard du village décida de jeter un sort au village pour se venger du roi car il avait chassé de ses terres pour y agrandir son château. Elle jeta une peau très magnifique au-dessus du village. Tous ceux qui se trouvaient là se retrouvaient instantanément figés sur place comme des statues de pierre. Nous partons. La sorcière croisa un paysan. C'est ce qui arrive quand on essaye de me chasser. Vous serez comme ça pendant cent ans. Ah 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 ! Le paysan regarda autour de lui. Il ne savait pas quoi faire. Il alla retrouver le roi. Qui a pu faire cela ? Qu'allons-nous devenir ? Je sais qui a fait ça. C'est cette vieille sorcière que vous avez chassée pour se venger. Elle a dit que cela serait ainsi pendant cent ans. Je vais trouver une solution. Je vais la retrouver, la ramener et elle lèvera le sort. Non, c'est trop dangereux. Ce n'est pas à toi de le faire. Le roi a raison. Moi je vais y aller. Je vais la retrouver, lui voler une potion ou une formule magique pour lever le sort. Je suis d'accord et je vous en serai reconnaissant. Il me faudrait un cheval pour que je puisse aller plus vite. Je vous confie mon cheval. Il vous emmènera partout où vous souhaitez et prenez également cette sacoche royale. Elle vous sera certainement utile. Le cheval galopait aussi vite qu'il le pouvait mais pour arriver à la maison de la sorcière, il fallait d'abord passer par la maison de l'ogre. Il n'y avait pas d'autre chemin possible. L'ogre était là debout. Campé devant sa maison, il regardait le paysan et dit « Que fais-tu là, misérable ? Que veux-tu ? » « Je ne vous veux rien. Je veux juste passer pour aller à la maison de la sorcière car elle a jeté un sort sur mon village. » « Non, tu ne passeras pas. Et puis tu tombes bien car j'ai faim. » Le paysan sortit un couteau de sa sacoche qui se transforma en épée. Le combat commença. Le paysan donna un coup puissant à l'ogre qui tomba. Il l'attacha solidement à un arbre de la forêt. Le paysan remonta à cheval et reprit rapidement sa roue. Il arriva à une rivière qu'il devait traverser. Il avait peur car il savait que la rivière était gardée par un terric de dragons. Le paysan s'approcha doucement du pont quand tout à coup, le dragon crassait du fond. Le paysan dit « Comment faire pour traverser sans me faire tuer ? » À ce moment-là, il entendit du bruit. il se retourna et vit la princesse cachée derrière un arbre. Elle sortit de sa cachette et essaya d'aider le paysan. « Que faites-vous ici ? C'est trop dangereux ! » « Je viens vous aider. Je n'ai pas pu résister à l'envie de venir me battre à vos côtés. Je sais qu'elle est son point faible. Il faut lui lancer une flèche en plein cœur. Je vais vous aider. Je sais très bien tirer à l'arc. » « D'accord, mais faites très attention. » La princesse sortit son arc et lança une flèche sur le dragon. Elle toucha sa cible. Le dragon était affaibli. Elle ne pouvait plus combattre. Le dragon les laissa passer. La princesse eut pitié du dragon. Elle s'approcha pour lui retirer la flèche. « Je ne te veux pas de mal. Je veux juste passer et sauver mon village. » Le paysan continuait son chemin. Quand ils arrivèrent, il n'y avait aucun bruit. Ils s'approchèrent de la maison. « Que faire ? » « Regardez, je la vois. Là, elle est couchée en haut au premier étage et elle dort. » Ils entrèrent silencieusement et trouvèrent sur la table plusieurs flacons de poudre. Mais le bruit réveillait la sorcière. « Que faites-vous ici ? » « Que faites-vous transformer en crapaud, en souris ? » La princesse continue à chercher l'angile. Elle attrape deux flacons, un pour libérer le village et l'autre pour transformer la sorcière en pierre. Elle se retrouva donc figée sur place. « C'est bon, je les ai. Venez vite. » Le paysan et la princesse repartirent sauver les villageois. Quand ils arrivèrent au village, le roi les attendait. « Comment faire maintenant pour éparpiller cette poudre partout sur le château et le village ? » Le roi, la princesse et le paysan se mirent à réfléchir. « J'ai une idée. Il nous faut de l'aide. Le dragon, il vole. Je suis sûre que si je l'appelle, il viendra nous aider. » Elle appela de toutes ses forces et aussi fort qu'elle le pouvait. « Dragon de la rivière, dragon de la rivière ! » Quelques instants plus tard, le dragon arriva. La princesse monta sur le dos du dragon et éparpilla la poudre magique. Le village commença à s'animer. « Je crois, ma fille, que l'on a trouvé un vaillant paysan. » Cette histoire se termine comme vous l'imaginez. Le vaillant paysan et la courageuse princesse se marièrent et avec l'aide du dragon continuèrent à protéger le château et les villageois. le château de l'esprit Sous-titrage MFP. ... 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